Oui, bon, ça, chez nous, ça existe pas ça. Chez moi, moi, je viens d'un village qui a été découvert. D'ailleurs, mon nom me démontre assez bien. Mon nom, c'est Kaboumbashi. Ça s'écrit avec un E, en un seul mot. Non, parce que quand on fait partie de ce village-là, on se doit de raconter son histoire et ça se raconte à travers un nom. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Alors moi, j'essaie de raconter cette histoire au Tarmac, dans saut d'humour, 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 non, d'humour, tous les jours, à partir d'aujourd'hui, là, on est les 20, jusqu'aux 24, je suis là. Et je voudrais réfléchir avec vous sur la philosophie de l'indépendance. Maintenant, on parle de cinquantenaire de l'indépendance en Afrique. Eh bien, moi, j'essaie de comprendre ça. Parce que nous, avec notre village non découvert, nous sommes déjà indépendants. Mais on nous dit que non, il faut passer par l'esclavage, la colonisation et puis l'indépendance. C'est terrible, hein. Ben, écoutez, on fait ceci. Venez au Tarmac, on va réfléchir tous là-dessus. Je préfère qu'on en rie, d'ailleurs. Ouais, je crois. Ouais. Ouais, ça marche pas. Il n'y a plus de son. Bon, ouais, bon. 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 Bon.